La contestation a débuté il y a un mois, mais pour l'instant, rien n'a vraiment bougé. Est-ce qu'on attend beaucoup de monde, encore une fois, aujourd'hui dans les rues du pays ? Oui, on attend beaucoup de monde parce que c'est le seul moyen qu'ont aujourd'hui les Algériens de faire entendre leur voix et ils se rendent compte que leur voix, elles portent en Algérie et au-delà, évidemment, parce que tout le monde regarde de cette révolte assez pacifique qui s'est mise en place avec des millions d'Algériennes et d'Algériens qui descendent tous les vendredis manifester. Alors ce qu'on repère en tout cas, c'est qu'outre le fait que ce soit particulièrement pacifique et particulièrement mature politiquement parlant, dans les slogans en tout cas, il y a aussi une perte d'utopie de la part de cette jeunesse algérienne qui ne veut pas croire ce qu'on lui raconte, elle veut défaite. Elle avait demandé le départ de Bouteflika et quand elle voit que le départ de Bouteflika est remplacé par le fait qu'il ne se représentera pas à un cinquième mandat mais qu'on ignore combien de temps il restera sur le quatrième, eh bien elle rechange ses slogans et elle demande donc un vrai changement de gouvernance aujourd'hui dans la tranquillité en tout cas. Et face à cette pression de la rue qui ne faiblit pas, on le voit de semaine en semaine, quelle est désormais la marge de manœuvre du président Abdelaziz Bouteflika ? Oui, Abdelaziz Bouteflika qui pour l'instant avait eu une solution, c'était-à-dire de mettre un duo en fait avec l'ancien ministre de l'Intérieur Bédoui et le ministre Lamamra pour justement revoir un peu la gouvernance, la constitution. On était évidemment sans date de calendrier sur son départ, normalement la fin de la présidentielle c'est au 29 avril et donc les manifestants demandent à ce qu'il y ait bien un départ le 29 avril mais on était sur ce statu quo. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe mais ce que l'on voit c'est qu'indiscutablement on est vers une fin de règne très vraisemblablement parce qu'il n'y a pas d'alternative pour l'instant qui est proposée mais qu'on voit petit à petit que les soutiens viennent à s'en aller. L'un des points importants c'est que l'armée qui a longtemps aussi appuyé le président Bouteflika, l'armée a un peu perdu de sa superbe sous le président et doit aujourd'hui composer avec d'autres éléments. Justement Armel, quid de l'opposition ? Comment se positionne désormais la classe politique algérienne ? Alors on voit les uns et les autres se mettre en place. Il y a évidemment, Claire vous le disait, l'opposition. L'opposition qui doit aujourd'hui trouver des leaders, trouver des slogans, trouver aussi un écho vis-à-vis de la jeunesse. Mais il y a aussi ce qui est important et c'est pour ça que j'osais parler de vraisemblables pertes de règne de Bouteflika. On voit aussi que les partis traditionnels qui soutenaient le président s'en sont allés. Le FLN d'un côté dont on voit maintenant des existements de plus en plus importants depuis le début des manifestations. Et puis le RND, le parti de l'ancien Premier ministre, dont le porte-parole a reconnu dernièrement que tout simplement le président Bouteflika ne gouvernait plus. Référence bien sûr à son AVC. Les jeunes aujourd'hui, ils ont tendance pas tant à croire les politiques qu'à suivre les réseaux sociaux. Merci beaucoup Armel Charrier pour ce décryptage. Et on suivra bien sûr de très près aujourd'hui sur notre antenne la situation en Algérie.